Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo ça va être une vidéo différente aujourd'hui vu que j'ai eu pas mal de demandes je vais faire une vidéo technique et conseils ça va être sur la pêche à la mouche cette fois donc c'est une pêche auquel je me mets j'ai commencé à pêcher à la mouche un petit peu sérieusement cette année ça commence à bien marcher donc voilà c'est pour ça que je voulais faire un petit tuto donc ça va pas être une vidéo sans prétention vraiment j'ai pas les prétentions d'avoir des capacités voilà comme un guide de pêche je suis débutant dans cette pêche je vais vous donner quelques petits conseils quelques premiers petits conseils pour bien débuter à la mouche donc allez c'est parti on se retrouve au bord de l'eau pour essayer d'attraper quelques truites et je vais vous parler des différentes clés pour la pêche à la mouche donc le lancer etc les mouches le poser donc c'est parti donc bon je vais commencer à la mouche sèche comme vous avez peut-être vu sur la dernière vidéo de la session 5 je vais un peu pêcher à la bouche je vais commencer donc en sèche je vais utiliser voilà une petite sèche petite ça va être une taille 14 ou 12 ça sert à rien de s'embarrasser avec des tonnes de mouches déjà commencé avec quelques imitations d'éphémères c'est très très bien après il y a les tricoptères aussi qu'on utilise pour le coup du soir qu'on retrouve le plus souvent de toute façon c'est les éphémères donc autant les utiliser surtout en ce moment mais juin c'est la période des éphémères donc autant pêcher avec pendant ces périodes je vais faire dans un premier temps je vais essayer de repérer les gommages s'il y en a pas je pêcherai vraiment un petit peu comme au leur je vais essayer de trouver des bons spots à côté des zones de courant là où les truites se tiennent et si elle voit une mouche passer il y a fort à parier qu'elle monte qu'elle gobe c'est pas forcément le genre de spots auxquels on penserait au premier abord enfin moi d'abord quand je pense à la pêche à la bouche je me concentrais seulement sur les plats sur les placas au fond là mais j'oubliais ça en fait les zones de courant celle qu'on pêche aux poissons nageurs à la cuillère et ben c'est aussi des bons spots à la pêche à la mouche les trucs sont là embusqué et ce serait bête de s'en priver honnêtement pas oublier de prospecter cette zone alors faire quelques lancés dans les courants c'est pas la peine d'insister quand la truite repère la mouche généralement elle apprend elle n'a pas le temps de l'examiner comme quand elle est dans les zones de plats juste devant nous on a un poste à mouche qui est vraiment typique on arrive à une fin de plat donc là il ya un grand plat juste derrière moi la zone commence à être un peu courante c'est du fou c'est un fin de plat vraiment le courant commence à s'accélérer l'eau est pas très très profonde mais là je sais qu'il ya vraiment des truites sur le spot à la bouche le plus difficile ça va être de les débusquer de les trouver mais c'est sûr qu'elles sont là à faire à mesure j'allonge je me lance et je commence court et ensuite j'allonge c'est mieux comme ça parce que si les truites qui sont juste devant vous voient le gros fils du bas de ligne ça risque de les faire fuir forcément on sait que la truite c'est un poisson qui est pas facile et bon voilà on se repère amont et on pêche voilà sur les gobbages comme si on les attaquait au leur en fait on reste bien en retrait on commence à lancer plutôt court et là je les raté sur le gobbage vous avez vu oui je lance pas très très loin devant moi je suis à peine à aller 5 6 mètres 6 mètres devant moi il faut pas lancer super loin ça sert à rien ça sert à rien de lancer très 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 loin poisson c'est petit c'est petit mais s'en est là et celle-là est maillée mais pas plus vraiment petite fario elle va repartir donc elles aiment vraiment cette mouche me suis pas trompé sur le choix voilà hop hop elle est repartie c'était pas le plus beau relâché qu'on ait jamais vu mais tant qu'il est repartie je sais pas poisson loli yep genre du mal à la tenir parce qu'elle vient vers moi en plus ah ah elle est plus jolie elle est plus jolie hop quel combat mais à regarder ça ouais ouais c'est une belle truite ça c'est une belle ça c'est une belle c'est un beau poisson je dirais honnêtement je dirais 26 27 cm un très beau poisson ça ça c'est du beau poisson la mouche voilà et elle est magnifique elle repart je vois encore des gobbages devant moi donc c'est c'est ça aussi la pêche à la mouche quand ça marche c'est du pur bonheur c'est du pur fun et c'est quelque chose qui est vraiment différent de la je vois les éphémères qui dérive en plus elles sont là doit y avoir une petite éclosion c'est pour ça aussi que je réussis autant la clé dans la pêche à la bouche c'est aussi une petite astuce c'est vraiment quand on arrive sur un spot rester loin observer donc là pour ce spot par exemple j'attends j'observe j'ai vu qu'il ya un gobbage juste à côté de la désherbe voilà peut-être pas en direct mais voilà j'ai attendu j'observais ça vraiment 30 secondes ça suffit on regarde s'il ya de l'activité sur le poste si on a on y va on va sur les gobbages directement ça évite de perdre du temps ouais ouais poisson j'ai du mal à le voir lui plein dans le courant voyez des fois les zones de courant c'est sympa aussi ça bat bien la mouche elle va dans le courant voilà belle suite c'est encore une jolie dans les 25 à peu près j'ai pas d'épuisette c'est beaucoup c'est recommandé d'avoir une épuisette honnêtement t'en ai encore une jolie belle belle truite belle belle truite à la mouche facile à décrocher une belle truite vas-y petite astuce au passage n'oubliez pas si vous avez pêché à la mouche vous procurer ça qu'est ce que c'est c'est voilà une petite boîte de graisse silicone donc tout simplement c'est quelque chose qui va vous permettre de faire flotter votre mouche durablement pendant toute la session ça va pas éviter voilà de souffler tout le temps dessus et c'est donc une fois que la mouche est bien sèche on imbibe un peu voilà un petit chiffon de graisse et voilà on en passe un peu voilà sur le hackle le hackle c'est la collerette de la mouche ça permet voilà de faire flotter la mouche et ça vous embêtera pas du coup pendant la session poisson pour hugo sur un gobage il a repéré oh elle est pas vilaine elle est pas vilaine allez tu veux bien jouer voilà ça fait plaisir ouais encore c'est que des belges ici elle fait 27 même ouais elle n'est plus jusqu'au bout 26 tu vois 26 poises 26 cm pas vilaine Allez la belle qui repart Nickel bien joué Hugo Oh jolie Je peux dire qu'à la bouche c'est le sourire Oh mais c'est vrai je suis passé au l'heure juste avant Elle est belle Elle est encore plus jolie que l'autre Magnifique Magnifique Belle truite Belle truite Allez Nickel bien joué Hugo Ok maintenant je vais vous parler des lancers à la bouche C'est très important franchement de faire des bons lancers De voir un beau posé Alors pour commencer mettez vous dans une zone de plat comme ça Vraiment Une zone calme où il n'y a rien derrière Vérifiez bien qu'il n'y a rien derrière vous Pour ne pas vous embêter vraiment à ne pas vous accrocher Etc Vous allez commencer je pense par faire un lancé coup droit Donc c'est le plus facile à maîtriser Le plus simple Donc voilà Mettez aussi Montez une mouche de taille assez conséquente quand même Là je mets Il y a une mouche là qui est sur un hameçon Je dirais de 12 Donc commencez par un hameçon de 12 Commencez avec une grosse mouche qui se voit bien Vous pourrez bien la voir Bien voir les gobbages Donc allez on va commencer à lancer Voilà donc le plus important c'est de suivre Comme si on avait en fait une horloge virtuelle en fait On va dire que quand la canne est horizontale elle est à midi Ce qu'il faut c'est faire un tout petit mouvement Donc de 11h à 2h à peu près Donc voilà comme ça Comme ça Plutôt lentement Donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne Voilà plutôt lentement comme ça Pas aller trop trop vite Lentement Pour avoir un bon posé Ce qu'il faut aussi c'est bien accompagner la descente de la soie Comme ça Et on accompagne la descente Et là le posé il est joli Voilà le but c'est que le bas de ligne se déroule vraiment tout seul On arrive voilà comme ça Hop Là je baisse Et hop vous voyez le bas de ligne Il va jusqu'au bout Il se déroule jusqu'à sa pointe en fait Sur toute sa longueur Et c'est ça qu'il faut rechercher Voilà le plus important c'est d'avoir des lancers précis Surtout bien viser le gobage Des trucs des fois On peut lancer voilà à 20 cm du gobage On va le rater Surtout sur les plats Où elles auront pas trop tendance à se décaler C'est la fin de cette petite vidéo explicative Pêcher la bouche Donc j'espère qu'elle vous aura plu J'ai pas voulu m'attarder vraiment sur les détails C'est vraiment la base Moi même je suis débutant Donc c'est vraiment pas Je vais pas vous donner des conseils très pointus Très techniques Sur les mouches notamment Pour les mouches Un bon conseil Demandez vraiment à vos détaillants A quelqu'un que vous connaissez Qui est moucheur Qui pêche bien Il vous donnera quelques petits tuyaux Je pense il est sympa Sur le type de bouche à utiliser Sur les bouches qui marchent bien Voilà donc C'était juste pour vous donner Quelques petites clés Pour commencer Voilà Si vous avez des questions Plus pointues Plus précises Pas de problème Il y a l'espace commentaire Qui est fait pour ça Donc posez moi les questions C'est aussi Le but des vidéos techniques C'est que chacun partage Un peu ses astuces Vous pouvez aussi partager des astuces Pour moi Je suis ouvert bien sûr Pas de problème Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu J'espère que vous aurez Pays du plaisir à regarder Et en tout cas Le petit pouce bleu Qui fait plaisir S'il vous plaît C'est bien C'est sympa ça aussi Voilà N'hésitez pas à partager cette vidéo Si vous avez des copains Qui commencent à la bouche Donc voilà J'espère que ça vous aura plu Et on se dit À la prochaine vidéo Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz